Bien, bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer cette troisième rencontre de la chaire Valeurs et Politiques des informations personnelles. Je vous remercie de votre présence. Je suis Pierre-Antoine Chardel, je suis co-animateur de cette chaire et je serai associé pour l'animation de cette rencontre avec Armen Kacharou-Tourov qui va nous rejoindre bientôt dans l'équipe de la chaire, qui est ici présent. Alors nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Hélène Nisenbaum qui est docteure en philosophie de l'université de Stanford et qui est professeure à la New York University où notamment elle dirige l'Information Law Institute. Elle est spécialiste des problématiques politiques liées aux informations personnelles à la fois politiques et éthiques. Et puis nous allons aussi entendre Brégan Dahl-Guech qui est également philosophe de formation, qui est spécialiste plutôt de questions de pouvoir, de questions relatives à l'autonomie du sujet, à l'ère technologique. Il est notamment spécialiste de Michel Foucault et il est professeur également à l'université de Tokyo. Alors comme vous le savez sans doute ou comme vous vous en doutez, ces deux interventions vont se faire en anglais mais je vais juste faire une courte introduction en français et nous passerons ensuite à l'anglais. Ceci pour respecter le jeu de la différence linguistique et culturelle. Donc on aura les discussions tout à l'heure en anglais. Donc je voudrais commencer par rappeler quelques enjeux de notre rencontre précédente où il a été question de législation européenne avec Amandine Jambert de la CNIL et Gabriel Perriès, politologue à Télécom École de Management qui ont tous les deux souligné l'importance de définir une politique européenne de protection des informations personnelles en tenant compte de la difficulté qu'il y a à définir des normes et des principes à l'heure où des logiques de marché et d'exploitation des données sont prépondérantes. C'est par rapport à cela non seulement une redéfinition de la souveraineté des États qui est en jeu mais également, comme l'avait justement exprimé Gabriel Perriès, la question de la réaffirmation de la souveraineté des sujets. Or, les réseaux ont historiquement été conçus de façon ouverte, pourrait-on dire, dans le but de promouvoir la circulation et la fluidification de l'information, dans le but de partager et de décloisonner les perspectives, de décloisonner les sphères de l'identité et du propre. Il s'agissait par là, selon certaines logiques utopistes, de créer un village global, selon le terme de Marshall McLuhan. Ceci rend d'autant plus complexe, sans doute aujourd'hui, la tâche qui consiste à délimiter les contours de ce que l'on pourrait appeler l'être-soi, c'est-à-dire la sphère du propre, le sujet, son opacité, sa vie privée. Cela aussi, si l'on tient compte du fait que, d'un point de vue éthique et juridique, les technologies qui sont susceptibles d'être évaluées, en fonction des valeurs que nous définissons comme importantes pour notre vie en commun, renvoient autant au dispositif qu'à l'image linéaire sociale qui les entoure. C'est une dimension qui a été soulignée, notamment pendant la discussion qui a suivi la dernière rencontre. Il convient donc de pouvoir analyser les différents contextes d'émergence de certains discours qui contribuent directement ou indirectement à favoriser l'acceptabilité de technologies, pourtant éminemment problématiques, d'un point de vue éthique et bien sûr également d'un point de vue juridique. Il y a des situations qui instaurent un certain niveau de langage. Aux États-Unis, par exemple, comme l'a bien montré Robert Harvey, le US Patriot Act signifie que le terrorisme, dit-il, peut suggérer partout qu'aucun individu n'est réellement immunisé contre ce fléau, le mot exception étant amené dans ce cas à perdre tout son sens, voire à devenir contresens. Dans un tel cas, sur lequel j'ai eu l'occasion de me pencher avec Gabriel Perriès, dans cet article « Coercition et exceptionnalité à l'ère des réseaux », dans un tel cas, c'est bien un type de discours qui renforce la légitimité d'un nouvel ordre et d'une relation de domination où les mesures de surveillance deviennent durablement intégrées aux dispositifs techniques communicationnels et cela à l'échelle mondiale. Donc quelle gouvernance européenne est possible dans cet environnement ? C'est là, évidemment, un enjeu considérable. Dans cette logique de l'intrusion toujours possible, puisque l'USA Patriot Act légitime la généralisation de la surveillance, et compte tenu, bien sûr, des récentes révélations concernant le programme Prisme, on assiste à la fragilisation d'un droit à la dissimulation et de résister à la demande de transparence publique. C'est, bien sûr, une politique de résistance qui paraît aujourd'hui très complexe à assumer, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Or, précisément, comme nous allons en parler avec nos deux intervenants, la question d'un droit à la vie privée se doit d'être éthiquement renforcée à l'heure où l'on assiste à l'épanouissement du modèle panoptique, comme il lancera peut-être question avec Brégan d'Alguèche, par les progrès ambigus de la numérisation. Cependant, un tel enjeu qui recouvre des questions aussi bien éthiques, politiques que juridiques ne saurait être débattu de manière globale comme si nous étions universellement d'accord sur les conséquences éthiques de technologies qui accentuent la transparence de tous nos faits et gestes. Car chacun ne réagit pas de la même façon, pourrait-on dire avec la même indignation, eu égard aux problématiques de surveillance ou de contrôle. Alors, pour référence, je donnerai cette référence à Edward T. Hall, l'anthropologue américain, qui a bien montré que chaque culture peut avoir sa manière de concevoir les conditions de l'échange et surtout les frontières de l'intimité, donc les frontières, finalement, de la vie privée. On s'aperçoit en effet, cette fois sur un plan plus sociologique, que la perception que nous avons du respect de la sphère subjective demeure hétérogène et impose pour cette raison des évaluations propres à chaque société en tenant ainsi compte du pluralisme des valeurs. C'est donc en contexte qu'il convient d'interroger la question de la vie privée. Alors, existe-t-il un rapport spécifique à la vie privée au Japon ? Donc, c'est ce que nous allons voir notamment avec Brégan Dalgich. Mais avant cela, on va s'intéresser au contexte plutôt états-unien où émerge, donc avec l'important travail, notamment dans son livre de 2010, l'important travail d'Hélène Nisenbaum, une théorie de la vie privée en contexte et de l'intégrité contextuelle, notamment développée dans Privacy in Context, Technology, Policy and the Integrity of Social Life. Cette question de l'intégrité contextuelle est largement mobilisée dans les débats sur la privacy aux États-Unis. Donc, c'est pour nous quelque chose de très important de pouvoir en débattre directement avec Hélène Nisenbaum ce soir. Nous le verrons, cette conception de l'intégrité et de la vie privée permettent d'aborder la problématique des informations personnelles sous un angle finalement très original. So, now, I'm going to speak. Now, you're going to translate it all. To have the great pleasure to hear Hélène Nisenbaum for around 40 minutes and after that we have around 5 of 10 minutes for a short moment of discussion and then we will hear Bréguin d'Algege and finally we have a global discussion. So, thank you very much Hélène. Thank you very much. – Sous-titrage FR 2021